Il faut savoir qu'en France, il y a quand même une famille sur cinq monoparentale, ce qui est énorme. Donc élever un enfant toute seule ou même plusieurs enfants, c'est hyper difficile, surtout quand on a un seul salaire, pour trouver un appartement qui soit un peu sympa, c'est pas très facile. Alors il y a une solution, bien sûr, c'est la colocation. Et il y a deux petites jeunes femmes qui sont deux copines d'enfance, qui s'appellent Jessica Lévy. Et en plus, vous allez voir, elles sont ravissantes. Et Leslie Morad, ça faisait dix ans qu'elles se disaient, il faudrait qu'on trouve une solution pour être fière de nous. Et en 2014, elles ont eu l'idée de créer Co-Toiturage, c'est-à-dire un site, et c'est le premier et le seul en France, qui met en relation des familles monoparentales, pour leur permettre de trouver des colocations. Si je peux me permettre, ça me fait penser qu'il y a aussi des sites de voyage comme ça, avec des femmes avec des enfants, enfin des familles monoparentales, qui proposent, bah tiens, moi je vais à tel endroit, qui pourrait partager les frais avec moi ? C'est une super idée aussi. Oui, oui, oui. On choisit... Avec les enfants, on passe seule aussi. C'est ça. C'est vrai que moi, toute seule, je ne ferai pas la démarche de partir toute seule. Si je pars en vacances, c'est avec ma famille, chaque année, on part au ski l'hiver, mais seule, avec mon enfant, non. J'aimerais, si je dois partir, partager ça avec une amie, étant célibataire, une amie qui a un enfant aussi, avec qui on... Et habiter avec une maman solo, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, alors, je trouve que l'idée est très bien. Moi, j'ai une de mes amies proches qui s'est retrouvée enceinte d'un deuxième enfant, le conjoint n'en voulait pas, et elle a continué dans cette voie, ils sont toujours ensemble, ça a été très tumultueux, et à un moment donné, elle m'a dit, je vais le quitter, mais j'ai peur, comment tu fais, Émilie ? J'ai peur de me retrouver seule, je n'y arriverai pas, et moi, je lui ai dit, écoute, peut-être que tu devrais voir s'il n'y a pas la possibilité de faire de la colocation avec quelqu'un d'autre qui a déjà des enfants, mais... Mais vous, non, ça vous brancherait pas ? Moi, non, pas du tout, parce que j'ai toujours, j'ai participé ma maman, j'avais 19 ans, j'ai toujours vécu seule, j'ai toujours eu mon appartement, j'ai jamais vécu de colocation, donc je ne sais pas ce que c'est, je suis bien comme je suis, je suis dans mon petit cocon. Alors, Brigitte, c'est partie du parcours de l'une des deux jeunes femmes dont j'ai parlé. Jessica, Jessica, elle était fille unique d'une maman solo, et donc, quand elle était petite, sa maman, elle se dit que c'est sa maman qui a eu l'idée de côtoiturage, sans le savoir, parce que quand elle était petite, sa maman louait sa maison, qui était, devine où, Sophie ? À Bordeaux ? Non, à Angleterre, c'est pas le droit. Au bord de la mer, et donc, elle avait une grande maison, et l'été, elle louait cette maison aux estivants, et pour habiter quand même quelque part, elle louait une autre petite maison avec une de ses amies, qui avait une petite fille. Jessica a le souvenir de vacances merveilleuses, parce qu'elle pouvait jouer à la grande sœur avec la petite fille, et puis, les deux mamans, elles pouvaient sortir, il y en a une qui sortait, l'autre qui gardait les enfants, etc. Donc, elle a des souvenirs de vacances merveilleuses. Et d'ailleurs, quand elle a dit, à ce moment, on a eu l'idée de créer côtoiturage, qu'est-ce que t'en penses ? Sa mère a dit, si ça allait exister à l'époque, j'aurais été la première à m'inscrire sur ceci. C'est dommage que ça n'existe que pour les mamans solos, d'ailleurs. Pas que pour les mamans solos ! Ah bon ? On peut être aussi des papas solos, et on peut aussi être des... Des solos tout court ? Comment ? Des solos tout court ? Des solos tout court. Et des divorcés, enfin, tout le monde peut s'inscrire. Mais alors, concrètement, comment ça marche ? Comment je fais, moi ? Moi, on dit que je suis solo avec... Tu t'inscris sur le site. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Sur ce site, tu as tout un tas de questionnaires. Tu remplis le questionnaire, alors c'est très précis, il y a des tas de critères. Alors on dit, combien on a d'enfants, bien sûr, on dit ce qu'on aime, si on se lève tôt, si on se lève tard. Est-ce qu'on fume ? Par exemple, si on fume, si on fume, si on fume, si on... Oui, voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des appartements mixtes ? Par exemple, avec des mamans solos et des papas solos ? Je crois que oui. Ah, peut-être que d'ailleurs, oui. Et les couples, là. Moi, j'ai une question par rapport à ça. J'aimerais savoir, donc, il y a des critères, d'accord ? Oui. Mais si demain, parce que dans l'absolu, ils sont célibataires, tout le monde est célibataire, papa, maman... Normalement, ils sont seuls. Si demain, ils rencontrent quelqu'un, comment ça se passe ? Est-ce que la personne qu'ils rencontrent, si ça fait un certain temps qu'ils se fréquentent, est-ce que la personne peut venir passer ? S'il y a eu plus dans le même, ça ne pose pas de problème, parce qu'ils n'occupent pas de place. Oui, 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 t'as relâche, elle me pose une gueule. Elle va se renseigner, on va se renseigner. Moi, je dirais oui, mais bon... Après, je pense que ça va dépendre aussi des colocates. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas comme chez les bonnes sœurs, je pense pas qu'on soit obligés de rentrer tout seuls. Parce que ça peut pouvoir déranger... Oui, bien sûr, oui, je pense que c'est en vie. Est-ce qu'on loupe pour une période précise ? On se sont dégâts d'un an, comment ça se passe ? Il n'y a pas de période précise, non, non, tant qu'on s'entend bien. Et la maison, elle peut être à moi si je suis solo avec mes enfants, et je peux t'accueillir toi avec ta fille. Voilà, exactement. Ça peut être l'autre situation où toi t'as une maison, moi je cherche, et voilà. Exactement, tout ça fonctionne. Mais ça permet de... Voilà. Et ça a du succès ? Ah ben ça a du succès. Mais alors, je ne peux pas vous donner de chiffres précis, je vous explique pourquoi. Parce qu'à partir du moment où les personnes se sont inscrites, et qu'elles ont trouvé leur bonheur, eh bien elles ne répondent plus aux mails qui sont envoyés par le... Elles font leur vie de... D'accord, leur côté de la s'organisation. Elles ont quelques retours, mais pas énormément. Ça les frustre d'ailleurs. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même 4000 inscrits déjà. En peu de temps. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'avant c'était surtout dans les grandes villes que ça intéressait les gens, les propositions ne venaient que de personnes qui habitaient dans les grandes villes. Et maintenant, de plus en plus, il y a des personnes dans des coins isolés qui proposent des maisons. Mais alors, Jessica m'a dit, il y a des maisons incroyables, avec des magnifiques maisons, avec des grands terrains, des poules, des chèvres, enfin des trucs qui vont plaire aux enfants. Il y en a de plus en plus. Voilà. Et donc, si on veut proposer dans son appartement ou dans sa maison... Ah, on s'inscrit aussi sur le site ? Il y en a plein qui font ça. Et ce dont rêvent Jessica et Leslie, c'est que le mot « côtoiturage » devienne un mot courant, pourquoi pas dans le bico, comme « côvoiturage ». Voilà, c'est leur rêve.